On court à 600, 700, 800 mètres. Donc souvent on voit partir le chien, puis après on attend, en espérant qu'il remène le mouton. Ça j'aime. Il faut avoir conscience dans le chien. Donc voilà, donc là, un métier, Jem, qui est une chienne de 5 ans, je vais vous la présenter tout de suite, qui fait également des cours de chien pour cours spécial en anglais, en spécial bordel, et ensuite là-haut, à l'attache, vous avez deux chiens, un chien de 2 ans et un chien de 8 ans. Voilà, on va prendre des petites chiens de 2 ans. Vous voyez, elle court au travail. Voilà, donc là, elle ne ramène plus vers la matrice, on travaille sur du dressage. La chienne pousse, c'est une des positions les plus dures à faire accueillir à ce chien, puisque c'est contrairement, totalement contraire à son instinct. L'instinct étant de ramener, il faut... Ce chien a été développé sur le type de chasse du loup, c'est-à-dire que le loup dans la nature chasse toujours pour un chef de meute, et ramène au chef de meute. Et là, vous voyez, on est contraire. On oblige la chienne à pousser les plus gros loin du chef de meute. C'est du dressage pur et bien. On commence par le dressage comme ça, et après on met des ordres de direction. Un border collie peut accepter grosso modo jusqu'à 40 mots, à prendre 40 mots sans difficulté, mais avec une dizaine, on fait déjà plein de choses, c'est-à-dire des ordres de direction. On commence toujours, l'ordre principal étant le stock. Vous ne prenez jamais une Ferrari sans les frappes. Toujours savoir s'arrêter, c'est un principe. Mais toujours avec n'importe quel chien, toujours dans l'éducation, savoir dire à son chien de s'arrêter. Donc avec le border collie, il faut que ce soit précis, parce qu'on emmène des troupeaux. Pareil avec les chiens. Voilà, donc toujours le même principe, le chien pousse et maîtrise le troupeau. Toujours du travail à l'œil, il faut éviter la borsure. Ce type de chien a été développé pour les grandes prairies anglaises pour travailler sur les brebis. Le principe, c'était de ramener des troupeaux qui sont dans des prairies non clôturées, dans des terres non clôturées, de très loin et le plus droit possible, le plus calmement possible. Puisque vous emmenez, alors là, je vais déplaire à certaines personnes, mais tant pis, le principe étant d'emmener, par exemple, certaines brebis à l'abattoir pour les manger. Donc on va les chercher très loin, on les rassemble dans le calme pour éviter qu'elles perdent du poids. – Sous-titrage Société Radio-Canada